Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à main comme vous avez pu le lire dans le titre et ce n'est pas du tout un genre de vidéo que moi personnellement je regarde sauf que vous êtes quelques-unes parfois à me poser des questions par rapport à ça sur les réseaux sociaux et je me suis dit que c'était la bonne occasion puisque c'est bientôt Noël donc un sac à main c'est quand même un cadeau que l'on peut facilement faire moi en fait c'est un sac que j'ai reçu pour mon anniversaire puisque dans quelques jours je vais fêter mes 24 ans et surtout je vous mettrai quelques autres modèles différents sur la barre d'infos si ça vous intéresse puisque voilà la période de Noël est arrivée c'est pas ma période préférée de l'année, loin de là mais bon je pense quand même aux autres et donc sans plus tarder on va commencer alors le sac à main que j'ai reçu pour mon anniversaire c'est donc celui-ci je vous ferai de toute façon des plans rapprochés parce que là je vais vous le montrer on va rien voir et ça va être nul donc c'est un sac de la marque Sibaï Chloé Sibaï Chloé c'est un petit peu la petite soeur de la marque Chloé c'est à dire que ça reste des sacs de luxe mais quand même à un prix beaucoup plus abordable donc on a vraiment un très bon cuir je vous dis ça parce que j'ai pu comparer avec d'autres sacs à main que j'ai j'ai un Lancel que j'aime beaucoup mais qui finalement ne se porte pas si facilement que ça parce que déjà c'est une forme bourse donc ça ne s'adapte pas à tout et surtout la couleur bleu marine est parfois un petit peu difficile à accorder ensuite j'ai un Michael Kors que j'aime très moyennement pendant très longtemps en fait, très longtemps, tout est relatif pendant quelques temps je l'ai beaucoup apprécié et là en testant d'autres sacs à main dans des gammes de prix finalement assez similaires je me rends compte que la qualité des sacs Michael Kors est vraiment pas là et puis c'est surtout une marque que l'on retrouve un petit peu partout je vois vraiment des sacs et surtout des contrefaçons sur vraiment tout le monde du coup comme certaines marques je trouve que la marque perd un petit peu de sa valeur il se décrédibilise donc bref on s'en fiche on va passer à ce sac à main là qui vient de mon showroom donc je vous mettrai en barre d'infos le lien du sac si ça vous intéresse et surtout d'autres sacs puisque mon showroom revend vraiment des sacs de plein de marques différentes donc autant des marques de luxe que des marques beaucoup plus abordables et vraiment des choses très jolies c'est extrêmement varié c'est une copine en fait qui m'a conseillé Ambrine si tu passes par là je t'aime mais ouais c'est une copine qui m'a conseillé et qui m'a dit que la marque Sibaitlo était vraiment terrible surtout au niveau du service après-vente et ça c'est vrai que c'est important si on a un souci mais au niveau de la qualité générale du sac et surtout des finitions je n'ai vraiment rien à lui reprocher donc on va passer tout de suite à ce qu'il y a à l'intérieur alors pour ça je suis un petit peu c'est pas que je suis désolée mais en fait je ne comprends pas l'intérêt de montrer ce qu'il y a dans son sac à main sachant qu'on a vraiment toutes à peu près la même chose donc premièrement la première chose que je trouve ça va être mon téléphone et des écouteurs alors il faut savoir que je passe ma vie c'est une de mes particularités je passe ma vie à écouter de la musique c'est à dire que je ne peux pas sortir dehors sans mes écouteurs ensuite on va passer au plus intéressant et donc au maquillage que j'emporte dans mon sac et premièrement j'ai toujours cette poudre-ci donc c'est la poudre dernière touche confort de Jemais Maybelline et cette poudre-là je l'utilise depuis que je suis en troisième je vous en ai déjà parlé mais vraiment n'achetez surtout pas une poudre de luxe ou une poudre qui va vous coûter cher parce que cette poudre compacte-là est vraiment top peu importe votre type de peau elle a une odeur, c'est génial, je l'adore et c'est vraiment une poudre qui est très chère à mon cœur elle est abordable donc je l'ai toujours sur moi et pour les curieuses j'ai la teinte chair dorée 01 donc c'est la teinte la plus claire ensuite j'ai du papier matifiant qui vient de Marionneau et ça très honnêtement je m'en suis presque jamais servie j'ai pas une peau qui a tendance à briller mais je me dis qu'au cas où ça peut être pas mal ou même pour dépanner une copine, peu importe j'ai un rouge à lèvres en tout cas un baume mat de la marque Revlon et c'est la couleur 270 c'est celle que je porte c'est une couleur un petit peu lit 20 comme ça et je l'aime vraiment beaucoup ces crayons mat de la marque Revlon je peux vraiment vous les recommander parce qu'ils sont abordables mais surtout d'une super qualité je trouve qu'ils tiennent très très bien c'est pas non plus le mat avec la meilleure tenue qui soit mais dans tous les cas c'est quand même un mat qui reste un baume comme son nom l'indique et du coup c'est très confortable et pour autant on a un très joli résultat et une couleur qui est vraiment très présente j'ai cette petite palette alors vous allez vous dire en fait la fille elle a carrément tout pour se refaire la tronche dans son sac à main oui c'est à peu près ça effectivement j'ai un peu honte mais oui pourtant je me remaquille pas tant que ça dans la journée enfin je me repoudre je me remets du rouge à lèvres du blush oui en fait si je suis un peu de peinture je passe même bien me remaquiller désolée donc j'ai cette palette là de la marque Urban Decay c'est donc tout simplement en fait une palette avec du fard à paupières je vais dire oui bien sûr pourquoi pas effectivement pourquoi pas non avec du blush un highlighter et un bronzer je me sers très très peu de l'highlighter et du bronzer ou alors juste parfois pour échauffer mon teint mais bon clairement je suis toute une blanche et voilà je l'assume en tout cas j'ai pas le choix mais le blush par contre je l'adore parce qu'il passe vraiment avec tout et puis surtout c'est une petite palette qui est pratique parce que je n'ai pas besoin de prendre de miroir il est directement incorporé elle est très solide et je trouve vraiment que les fards sont de très bonne qualité et j'aime vraiment la couleur du blush ensuite on va rester dans le rouge à lèvres parce que bien sûr un ne suffit pas et j'en ai toujours plusieurs dans mon sac à main donc il y a ces vernis à lèvres mat de la marque Yves Saint Laurent là c'est la couleur 5 elle est effacée 5 ou 6 non je pense que c'était la couleur 6 et eux aussi ce sont des produits que vraiment je peux vous recommander de toute façon tout ce que j'ai dans mon sac ce sont vraiment mes essentiels alors bon c'est pas non plus encore une fois je sais je viens de dire la même chose pour le baume mat de Revlon c'est un mat qui va bien tenir mais c'est pas non plus celui qui va avoir la meilleure tenue moi je trouve que ceux qui ont la meilleure tenue c'est ceux de Nars les crayons à lèvres mat ensuite donc en rouge à lèvres j'ai aussi Chili de MAC celui-ci je l'ai eu à Montréal je pense que c'est le premier produit MAC que j'ai acheté à Montréal je devais être en première année il n'a absolument pas périmé il a toujours la même odeur et ça pour les cosmétiques moi c'est ce que je fais je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire mais je ne jette pas mes produits tant que la couleur n'a pas changé la texture l'odeur en bref si j'ai un rouge à lèvres et qu'il sent le rock fort oui bien sûr je vais le jeter mais si mon rouge à lèvres reste tout aussi identique à son état d'origine je ne vois pas pourquoi je le jetterai voilà voilà j'ai encore ok la fille elle passe sa vie avec du rouge à lèvres mais en même temps c'est un peu le cas j'ai donc Dragon Girl de Nars qui est leur très célèbre crayon à lèvres mat donc comme je vous l'ai dit je les adore ça tient extrêmement bien ça dessèche relativement peu les lèvres là d'ailleurs je n'en ai pas mais souvent j'ai un baume à lèvres dans mon sac à main puisque comme je mets beaucoup de mat de temps en temps c'est bien de passer un petit peu de baume à lèvres pour un peu hydrater les lèvres et éviter d'avoir cet effet craquelé qui malheureusement arrive très souvent avec le mat donc ça pareil Dragon Girl c'est une couleur que je vous recommande parce que c'est un rouge framboise donc un joli rouge et je pense que ça peut être facilement un premier rouge c'est à dire quand on veut se tourner vers le rouge mais que l'on n'ose pas forcément passer directement au rouge fatal au rouge qui se remarque trop donc c'est une couleur que j'aime beaucoup et d'ailleurs Chili je vous en ai même pas parlé mais c'est surtout un rouge à lèvres que j'ai toujours sur moi parce que pour moi c'est un petit peu une couleur énigmatique c'est un rouge à lèvres qui va mettre en avant la couleur de vos yeux c'est à dire que c'est un rouge brique qui va forcément faire ressortir les yeux verts encore plus verts exactement pareil pour les yeux bleus et pour les yeux marrons je trouve que ça leur apporte une certaine profondeur donc là comme ça on pourrait penser que je suis complètement droguée et que je raconte n'importe quoi mais je vous assure que c'est une couleur à essayer et lorsqu'on la voit comme ça on ne se dit pas qu'elle est fabuleuse et surtout c'est une couleur dont on parle très très peu des rouges à lèvres mâques célèbres il y en a plein mais celle-ci on n'en parle jamais et pourtant elle vaut vraiment le retour bref ensuite autre chose que j'ai dans mon sac à main ce sont des chewing-gums alors d'un côté et ça va vous passionner j'en suis certaine nous avons les Hollywood Blancheur Parfumante Verte que j'aime beaucoup et de l'autre nous avons Sweet Gum donc toujours de Hollywood on peut passer à l'étape suivante merci ensuite j'ai une brosse à cheveux je vais dire une brosse à dents oui c'est un peu gros pour être une brosse à dents mais donc une brosse à cheveux encore une fois détail totalement passionnant on adore la couleur par contre entre nous je la trouve dégueulasse mais voilà je ne sais plus comment je l'ai lu mais il ne restait plus qu'une jaune donc j'ai pris la jaune mais vraiment je déteste donc là on arrive à la fin un portefeuille donc voilà détail encore une fois qui vous subjugue je suis certaine alors portefeuille celui-ci il vient de la marque Carré Royal le seul petit défaut qu'il a c'est qu'il fait à peu près 8 mètres donc je le trouve un peu trop grand et qu'est-ce que j'ai à l'intérieur et bien ma foi j'ai des cartes un petit peu de monnaie enfin ce genre de choses-là j'ai une feuille de papier qui est de ma comptable et ça aussi c'est complètement génial je ne comprends rien mais c'est super d'avoir ça dans mon sac à main j'ai des mouchoirs et alors ces petits mouchoirs-là par contre ont une petite histoire donc je tenais à la partager avec vous donc c'est des mouchoirs en fait qu'un site m'a envoyé en cadeau c'était ma commode je vous avais fait une vidéo une vidéo il y a quelque temps et donc voilà on avait listé ça en cadeau dans ma commande donc ce sont tout simplement des mouchoirs avec des motifs hamburger dessus moi typiquement j'ai quelques mouchoirs parfois dans mon sac à main mais c'est des mouchoirs très classiques et la dernière fois en fait j'étais dans le TGV à une heure bien pourrie c'est-à-dire lorsqu'il y a plein de monde et notamment tous les cadres qui rentrent chez eux etc et à côté de moi j'avais un monsieur plutôt sérieux on va dire d'un certain âge qui me demande si je n'ai pas un mouchoir qu'est-ce que je fais je suis gentille je lui fais si si j'en ai un je sors ça de mon sac à main je lui donne il m'a regardé mais alors d'un air l'air de dire c'est quoi cette mongole pourquoi elle a des mouchoirs comme ça avec des hamburgers dessus il a pas compris mais en même temps je pense qu'il savait pas qui s'adresser mais bon au moins je l'ai dépanné il a pu se moucher ensuite j'ai un chéquier donc encore une fois passionnant pour celles qui sont très curieuses je suis à la CIC et j'adore ma banque un pinceau oui d'ailleurs le pinceau en fait ne rentre pas dans ma petite poche là où je mets mon maquillage mais donc le pinceau c'est pour appliquer le blush c'est un pinceau de la marque Sigma c'est le duo fibre F15 et je l'aime beaucoup c'est un pinceau que vraiment je peux vous recommander autant pour appliquer le blush que pour appliquer un petit peu de bronzer si vous le mettez comme ça on va dire en cas de dépannage ça passe et surtout je l'aime beaucoup parce que même pour appliquer un petit peu de poudre appliquer de la poudre compacte directement à la houppette c'est bien mais je ne vous conseille pas de le faire plusieurs fois par jour sinon ça va comme déposer des espèces de patch et le résultat à la fin sera complètement cracra vous pouvez tout à fait appliquer un petit peu de poudre avec ce type de pinceau donc il est vraiment multi-usage et je vous le conseille très vivement la dernière chose que j'ai dans mon sac à main comme il est assez grand et que je veux qu'il conserve une jolie forme et bien tout simplement je mets une écharpe donc comme ça en plus elle est très très grande et si un jour j'ai froid j'ai mon écharpe avec moi et voilà ça permet vraiment au sac de conserver sa forme d'origine et c'est Marina qui m'a donné la petite astuce donc Marina si tu passes par là je t'aime très très fort parce que ton astuce c'était vraiment tip top et en plus de ça je vous l'ai peut-être déjà dit mais je suis un petit peu un nez sur patte et pour moi les odeurs c'est super important et donc je parfume toujours un petit peu mon écharpe et du coup s'il y a un problème ou je sais pas quoi et bien j'ai mon écharpe qui sent bon et ça me rassure et bien écoutez sur ces bonnes paroles ma vidéo est finie donc j'espère que vous l'avez bien appréciée moi je sais pas parce que encore une fois je suis pas convaincue de son utilité même il n'y en a aucune pour moi c'est sûr et certain mais bon dans tous les cas je me suis amusée à la faire donc je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt bye bye